Encore des pommes de terre. Tous les jours des pommes de terre. Tu n'as pas d'imagination, mon pauvre fils. Maman, je pense que j'ai une imagination à faire déborder des casseroles. Mais il me faudrait des fonds monétaires pour varier le menu. À ça, pour faire les malins et des phrases compliquées, tu t'entends ? Ton frère gagnait sa vie à ton âge. Il participait au frère, lui. Au fait, maman, Daniel expose ses peintures à Versailles Jeunesse. Quel Daniel ? Bah, ce Daniel en face de toi. Oui, madame, moi. Mais tu sais combien j'en connais de Daniel ? Deux. Eh ben, ce Daniel est un copain de classe. Et il fait des peintures. Il a même exposé des portraits de moi en punk. J'ai pitié de toi et de ta famille. Les artistes n'apportent que du mal et du foutoir. Regarde ton père. Il y en a partout, je n'arrive plus à respirer. Il y en a. Je vais finir comme elle. Vous êtes folle. Jamais, ma belle, vous ne finirez comme elle. Avec tous ces livres que vous avez vendus. Et puis moi, vivante. Jamais, vous ne serez jamais seule et abandonnée. J'irai faire le ménage. Et je ferai le marché. Tu ne m'as encore, Irina. Tu ne m'as encore dit. Je veux juste attendre. Applaud, applaud. Niç n'est pas. Applaud, applaud. Je veux juste attendre. Applaud, applaud. N'est pas. N'est pas. N'est pas. Ma belle. La bellissime. Pas de vacances. Je ramasse les copies. C'était sur quoi déjà ? Aspect économique et militaire de l'opposition URSS et les Etats-Unis. J'attends. Je vous prie de m'excuser. J'ai pas fait mon devoir. Pour quelle raison ? J'étais ailleurs. Problème personnel. Vous vous souvenez de ce que j'avais dit ? Non. Quand j'ai vu la petite à la télé, je suis qu'il allait arriver à mal. Bon, ça va aller maintenant. Elle est tirée d'affaire. On va s'occuper d'elle. Hein ? Courage. Merci. Montre-le-moi. Mais ça ? Descends. Ici ? Ici. Devant tous ces gens ? Ça ne les regarde pas. Le métro va arriver. Eh bien, on ratera le métro. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Pas ici. Montre-le à ces gens. Ils te diront que tu as les cents les plus comme ça au monde. Parce qu'ils n'ont jamais vus de pareil. Je ne peux pas. Pas ici. Tu peux... Ici ? Ici. Ici. Je ne pensais pas qu'il le ferait. Parce qu'il disait que le gros sang s'est effrayé. Alors, sur un quai de métro. Mais déjà ses mains s'étaient glissées sous ma chemise, l'avait ouverte. J'étais pétrifiée de honte. Évidemment, les gens nous regardaient.